Bonjour à tous. L'objet de cette vidéo est de vous montrer comment faire l'approche fonctionnelle d'une entreprise cotée à la Bourse des valeurs de Casablanca. Alors j'ai pris comme cas cette société-là, qui évolue dans le secteur du bâtiment et des matériaux de construction. Donc j'ai téléchargé le bilan de cette société au 31-12-2018. Alors et on vous demande, regardez, d'analyser la structure financière en adoptant l'approche fonctionnelle, tout en effectuant bien sûr les retraitements nécessaires, en dressant le bilan fonctionnel, en déduisant les indicateurs financiers, en dégageant le besoin en fonds de roulement d'exploitation et le besoin en fonds de roulement hors exploitation, et bien évidemment en commentant la situation. Alors cette société, c'est une société qui possède un matériel industriel qui a été financé par contrat de crédit bail, dont voici les caractéristiques qu'on reprendra tout à l'heure. Et puis c'est une entreprise pour laquelle on vous dit, elle a des charges et des produits constatés d'avance qui sont relatifs à l'exploitation à hauteur de 50%. Donc ça veut dire que 50% c'est le hors exploitation, et c'est une entreprise aussi, dans les autres débiteurs, les autres créanciers sont relatifs à des éléments hors exploitation à hauteur de 75%, et donc 25% c'est relatif à l'exploitation. Et puis enfin nous avons comme information 10% de l'état créditeur et de l'état débiteur concernant des éléments hors exploitation, ça veut dire que tout ce qui est exploitation c'est relatif au 90% restant. Alors voici ici, donc moi je me suis amusée un petit peu à reprendre l'actif et le passif de cette entreprise, et donc ça c'est le bilan comptable au 31-12-2018, donc vous avez tous les détails possibles. Également j'ai pris la peine de griser la partie amortissement et provision, surtout la partie nette, parce que nous, c'est ce qu'on a vu dans le cours, au niveau de l'actif immobilisé, on s'intéresse aux bruts, et au niveau de l'actif circulant, on s'intéresse aux nets, donc j'ai grisé les parties qui ne m'intéressent pas, mais néanmoins j'ai gardé quand même, j'ai mis en évidence le total amortissement et provision de l'actif immobilisé, parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure, au niveau du tableau des retraitements. Alors j'ai également pris la peine de reprendre en fonction de l'élancé, les éléments exploitation et les éléments hors exploitation. Alors dans le modèle bilan fonctionnel que je vous avais déjà remis, vous avez au niveau de la page 2, vous avez tout ce qui est exploitation et tout ce qui est hors exploitation. Voilà, alors quoi d'autre ? Voilà, j'ai fait la même chose pour le passif, j'ai repris selon l'élancé, les éléments exploitation et hors exploitation. Mais remarquez qu'il y a des éléments qui n'ont pas été précisés à l'élancé, comme par exemple les stocks. Les stocks automatiquement, c'est de l'exploitation. Vous avez aussi les fournisseurs débiteurs, les clients, le personnel débiteur, donc ça c'est des éléments en général, c'est des éléments exploitation. Idem pour les fournisseurs et comptes rattachés, pour les clients créditeurs, pour le personnel créditeur, pour les organismes sociaux aussi. Bien, alors maintenant, regardez, je vais me focaliser sur le tableau des retraitements 31-12-2018. Là, j'ai repris le tableau, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire un tableau des retraitements pour élaborer ce bilan fonctionnel, mais nous, on préfère le construire, le faire, parce que ça nous permet d'éviter pas mal d'erreurs. Alors là, j'ai repris dans ces colonnes-là, donc les emplois stables, ça c'est les emplois cycliques, la trésorerie actif, les ressources durables avec ressources propres, dette financière ou dette de financement et écart de conversion passif, vous avez les ressources cycliques et la trésorerie passif. Alors aussi, moi, j'ai déjà expliqué ça dans mon cours, j'ai expliqué pourquoi on prend les emplois stables pour le brut, c'est parce que tout simplement, tout ce qui est amortissement et provision à long terme, normalement, c'est une rétention sur le bénéfice qui devrait normalement permettre à l'entreprise de faire des investissements plus tard. C'est pour ça qu'on retrouvera le total amortissement et provision ici dans les ressources propres tout à l'heure. Les emplois cycliques, moi, je les prends pour le net, pourquoi ? Parce que les provisions qui sont constituées dans le court terme, je ne peux pas les assimiler à une rétention sur le bénéfice pour le long terme. Donc, pour moi, ça ne m'intéresse pas pour l'investissement, c'est pour ça que je les garde pour le net. Et voilà. Alors, le total bilan comptable, c'est les emplois stables. Alors, il suffit, regardez, via Excel, d'aller chercher mes cellules. Alors, mes cellules, ça va être les immobilisations non-valeurs pour l'heure brute, plus les immobilisations incorporelles, plus les immobilisations corporelles, plus les immobilisations financières, plus l'écart de conversion actif. Et voilà, j'obtiens ce montant-là. Alors, les emplois cycliques pour le total pour le net, et les emplois cycliques, nous avons dit, c'est mon stock, plus les créances de l'actif circulant, plus les titres et valeurs de placement, bien qu'il n'y ait rien, je les mets dans ma formule, comme ça je garde la formule, plus l'écart de conversion actif. Voilà. Le net, c'est la trésorerie actif. Donc, je peux carrément aller prendre ce total-là, mais je préfère préciser que c'est la banque et la caisse. Alors ensuite, vous avez les ressources durables, et plus spécialement les ressources propres. Nous avons les capitaux propres, plus les capitaux propres assimilés, voilà, plus les provisions durables pour risque et charge. Ici, on les considère comme des ressources propres, puisque c'est une rétention sur le bénéfice, devant me permettre de faire face à des pertes futures probables. Donc, quand même, je les garde, je les considère comme une ressource propre. Alors, les dettes financières, c'est les dettes de financement. Voilà, je les prends. Donc, c'est les emprunts obligataires, si vous voulez, en met en prêt obligataire, plus les autres dettes de financement. L'écart de conversion passif, c'est l'écart de conversion passif financement permanent. Donc, c'est celui-là, voilà. Les ressources cycliques, c'est tout ce qui est bas du bilan. Donc, c'est les dettes du passif circulant, plus les autres provisions pour risque et charge, plus les écarts de conversion passif. Et puis, enfin, nous avons la trésorerie passif, qui est relative au crédit d'escompte, plus crédit de trésorerie, plus la banque, les soldes créditeurs. Et c'est tout ce qui est découvert, tout ce qui est facilité de caisse, tout ce qui avance, etc., à très court terme, reçu auprès de la banque. Alors là, je vais m'amuser, regarder, à faire une petite vérification. C'est-à-dire, je vais essayer de sommer mon brut, mon net, plus mon net trésorerie actif. Et je vais m'amuser aussi à faire la même chose pour les ressources durables. Donc, je vais... Les ressources durables, les ressources cycliques à la trésorerie passif. Donc, je vais faire la somme de tous ces éléments-là. Vous savez que vous avez la possibilité de faire la somme, sûrement vous vous le dites. Mais moi, je préfère vraiment insister sur tout ça. Et donc, regardez, la différence, ce n'est pas égal, c'est tout à fait normal, parce que quand j'ai travaillé sur mon actif, sur mes emplois stables, je les ai pris pour le brut. Et en les prenant pour les bruts, ça veut dire qu'ils ont été augmentés des amortissements et des provisions. Et donc, logiquement, la différence ici, ça moins ça, ça devrait donner lieu à quoi ? Ben, finalement, ça donne lieu à sigma, amortissement et provision. Donc, tout ce que je suis en train de faire est juste. Alors, je continue. Donc, je peux la mettre en jeune, si vous voulez, pour l'assimiler à cumul, amortissement et provision que vous avez dans votre bilan. Et là, on commence les retraitements. Donc, première chose à effectuer, c'est de prendre en considération le cumul, amortissement et provision en tant que ressource propre, donc ressource durable. Donc, je viens ici dans mes ressources propres et je vais aller récupérer, voilà, le cumul, amortissement et provision. Alors, il y a la prime de remboursement des obligations. Moi, j'ai déjà expliqué dans le cours que c'est une prime qui sert à pouvoir pousser un épargnant à acheter tes obligations à toi, entreprise, plutôt que les obligations d'une autre entreprise. Et donc, toi, tu accordes une sorte de prime, d'incitation à acheter tes titres financiers sous format obligation. Donc, on a dit qu'il faudrait, ça n'a pas de valeur. D'ailleurs, ils font partie des immobilisations non-valeurs. Donc, il faudrait les enlever de leur origine, de là où elles sont. Donc, ces primes, elles sont ici au niveau des emplois stables. Et puis, je vais les enlever également des dettes financières, c'est-à-dire l'heure du pourquoi où elles existent. Pourquoi est-ce qu'elles existent, ces primes ? C'est parce qu'il y a des emprunts obligataires. Et donc, regardez, ici, je vais faire quoi ? C'est égal à ça. Donc, pas la peine d'aller les reprendre. Alors, l'écart de conversion actif, il s'agit de perte latente. Et normalement, on a vu, selon le principe de prudence, qu'une perte latente, c'est une perte qui est provisionnée. Et donc, logiquement, en niveau fonctionnel, on vous dit que tout ce qui est latent, on doit le considérer comme réel. C'est-à-dire, on ne doit plus parler de laton, on considère tout comme réel. Donc, il va falloir faire quoi ? Il va falloir supprimer l'écart de conversion actif immobilisé de là où ils existent. Donc, nous allons les chercher. Ils sont là. Voilà. Et puis, ces écarts de conversion actif, ils ont été provisionnés, sûrement. C'est-à-dire que la provision qui les concerne, c'est la provision pour risque et charge. Donc, puisque l'écart est parti, a disparu, eh bien, la provision également doit disparaître puisque la provision devient sans objet. Et donc, là, je vais mettre égal à cette cellule-là. Alors, on va opter pour la même logique au niveau de l'écart de conversion actif circulant. C'est-à-dire qu'il va falloir l'enlever de là où il est puisque la perte n'est plus latente et ne nous intéresse plus. Donc, je l'enlève de là. Voilà. Et puis, je vais l'enlever de la provision correspondante. Et la provision correspondante, c'est les autres provisions pour risque et charge. C'est la provision sur le court terme. C'est plus exactement, on va les trouver ici. On va les retrouver ici. C'est-à-dire la provision sur ces écarts de conversion actif, elle est là. Donc, je continue. L'écart de conversion passif, quant à lui, on le considère comme un gain latent. Mais en analyse fonctionnelle, le gain latent n'est plus latent. C'est un gain qui est réel. Donc, il va falloir le considérer comme un gain. Et puisque je le considère comme un gain, ça veut dire que je dois le faire disparaître. Cet écart de conversion permanent, je dois le faire disparaître et je dois le rajouter au résultat et plus exactement au capitaux propre et donc aux ressources propres, aux ressources durables. Alors, l'écart de conversion passif, normalement, il est là. Donc, je dois supprimer cette notion. Je ne dois plus l'avoir dans mon bilan fonctionnel. Cette notion d'écart de conversion passif, elle part, elle s'en va. Voilà. Et puis, ça va partir où ? Cet argent que j'avais mis de côté, mais je le considère comme m'appartenant et donc, ça va venir augmenter mon résultat, je répète. Donc, mes capitaux propres et mes ressources propres. Et donc, je fais quoi ? Je fais moins cette cellule pour avoir le plus. Le même raisonnement pour l'écart de conversion passif, court terme. Donc, passif circulant. Donc, il doit disparaître. Donc, je vais aller le chercher. Il est où ? Il est là. Voilà. Je l'ai enlevé. OK. Et puis, il va venir augmenter, là aussi, mes capitaux propres. Voilà. Et ça augmente. Alors, immobilisation en crédit bail. C'est l'élément qui reste. Alors, immobilisation en crédit bail, c'est une immobilisation dont le contrat bail a été signé en juillet 2015. C'est ce qu'on vous dit. Je peux revenir sur l'énoncé pour revoir un petit peu ces informations-là. Donc, on vous dit que la société l'utilise depuis trois ans et demi un matériel financé par contrat de crédit bail. Alors, trois ans et demi, ça nous fait 2018 en entier. 2017, 2016, donc, c'est déjà trois ans. Et puis, 2015, le demi, c'est juillet, puisque juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça vous fait six mois. Donc, je reviens sur l'énoncé et le modèle, pardon, que je suis en train de remplir. Alors, immobilisation en crédit bail. Déjà, il va falloir, on aura besoin, pour l'immobilisation en crédit bail, on a besoin de la valeur d'origine. OK ? On a besoin du cumul d'amortissement et on a besoin de la VNA. Alors, pour cela, il va falloir élaborer le plan d'amortissement puisque c'est un plan d'amortissement dégressif. Donc, il est un tout petit peu plus difficile qu'un plan d'amortissement linéaire. Et là, ça va vous faire un petit rappel de tout ce que vous avez vu en amortissement. Et donc, regardez, je vais peut-être déjà paramétrer paramétrer mes colonnes ici. Alors, pour les paramétrer, je vais mettre nombre. Pour l'année, je vais garder général ou standard. Donc, standard. Voilà. Donc, je vais commencer par la première année, c'est-à-dire 2015. Alors, en 2015, cette immobilisation, elle a été utilisée pendant six mois. Il faut le préciser. Donc, je le précise. Alors, je commence par calculer, par vérifier le comparatif entre mon taux d'amortissement dégressif et mon taux d'amortissement linéaire que moi, j'appelle T prime. Le voilà, le T prime. Alors, ce T prime, je le mets au milieu et en gras parce que c'est important. Donc là, ça va être pour vérifier le passage de l'amortissement dégressif à l'amortissement linéaire. Il va falloir à chaque fois utiliser cet indicateur. Cet indicateur, il est très, très important. Parce qu'il me permet vraiment de vérifier ce passage. Donc, 20% c'est inférieur à 40. Ça veut dire que je vais devoir utiliser le taux d'amortissement dégressif. Et voilà. Alors, il y a la valeur d'origine et la valeur résiduelle. Alors, ce qu'on ne vous a pas expliqué peut-être en première année pour certains enseignants, en tout cas moi-même, je ne l'ai pas expliqué, c'est que la valeur résiduelle, ça signifie qu'une fois que ton immobilisation est totalement amorti, ça ne veut pas dire qu'elle vaut zéro, mais elle vaut quelque chose quand même sur le marché. C'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Alors, par principe et fiscalement parlant, la valeur résiduelle, on ne peut pas l'amortir. Il ne faut pas l'amortir. Ça veut dire que moi, je vais me baser pour ma VNA début. Ça va être ma valeur d'origine moins la valeur résiduelle. Donc, ça va être 1,560,000 1,2,3 moins 150,000 qui est la valeur résiduelle. Voilà. Et donc, ma première annuité, ça va être la VNA, étoile mon pourcentage, étoile le nombre de mois d'utilisation pendant l'année qui est de 6 mois. Le cumul de la première année, c'est la première annuité et la VNA, ça va être ma VNA début, c'est-à-dire ma valeur d'origine moins ma valeur résiduelle moins le cumul d'amortissement. Alors, la deuxième année, c'est 2016 et en 2016, je vais devoir calculer encore une fois mon indicateur. Donc, ça va être 12 sur... Alors, c'est 12, non pas sur 48, mais je vais enlever seulement 6 mois. Pourquoi ? Parce que je l'ai utilisé pendant 6 mois en 2015. Ça veut dire que il va falloir seulement déduire les 6 mois. Donc, ça va me faire 60 moins 6. Voilà, je vais le mettre si vous voulez. Comme ça, ça restera comme rappel. 60 moins les 6 mois. Et donc, ça nous fait 22 %. C'est encore loin des 40 %. Et donc, je vais devoir opter pour l'amortissement dégressif. Je copie et je colle. OK. Je reprends là aussi la VNA que je colle. Je vais coller les valeurs uniquement. OK. Alors, l'annuité, ça va être la VNA, puisque c'est la deuxième année, c'est la VNA de l'année dernière, étoile 40 %, étoile 12 sur 12. Le cumul, c'est celui de l'année dernière plus celui de cette année. Et puis, la VNA, c'est toujours le même principe. C'est mon point de départ, moi, le cumul d'amortissement. Alors, en 2017, en 2017, je compare là aussi comme d'habitude, donc, c'est 12 divisé par, alors, ça nous fait 60. Donc, les 60 de la première année, moins les 6 mois d'utilisation. Donc, les 60, c'est la durée de vie, moins les 6 mois d'utilisation, moins les 12 mois de cette année. Et j'obtiens 29 %. Alors, le 29 %, c'est toujours loin des 40 %. Donc, je colle, je copie et je colle. Je copie aussi la VNA que je colle, les valeurs uniquement. Voilà. Et donc là, je vais devoir calculer mon annuité. Donc, étoile 40 %, étoile 12 sur 12. Je continue de la même manière. C'est ça plus ça. Et puis, ma VNA, c'est toujours le même principe, mon point de départ, moins mon cumul d'amortissement. Alors, en 2018, en 2018, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est toujours pour l'indicateur, l'indicateur, pardon, c'est 12 sur, donc les 60, c'est la durée de vie, moins les 6 mois de la première année, les 12 mois de la deuxième année, les 12 mois de la troisième année. Et puis, je tombe, regardez, sur 40 %. Je tombe exactement sur 40 %. Et en tombant sur 40 %, excusez-moi, je vérifie juste mes calculs, s'ils sont bons. Donc, je tombe exactement sur 40 %. Et donc, ça veut dire que utiliser le 40 ou le 40, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de souci. On travaille avec ce qu'on veut. Et donc là, je récupère ma VNA. Voilà. Valeur uniquement. Super. Et puis, je continue en calculant mon annuité étoile. Donc, c'est soit le 40, soit le 40. Il n'y a pas de souci. OK. Et puis, ça, je rajoute à ça. Et puis, ma VNA. C'est ma valeur de départ. Moi. Super. Alors, en 2019. Donc, remarquez qu'en 2019, je suis déjà à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 6 mois. C'est-à-dire qu'il va falloir partir jusqu'à 2020, 6 mois pour finaliser, finalement, ma durée de vie. OK. Voilà. Alors, donc, 2019, je continue. C'est 12, égale, pardon, égale à 12 sur... Alors, j'ai les 60 mois qui est la durée de vie, moins les 6 mois de la première année, moins les 12 mois de la deuxième année, moins les 12 mois de la troisième année, moins les 12 mois de la quatrième année. OK. C'est ça. Donc, elle dit 1, 2 et 3. 1, 2 et 3 et 4. Je ferme. Voilà. Et donc, j'obtiens un taux de 67%. Donc, je vais faire quoi ? Je vais reprendre, peut-être... J'aurais aimé, mais bon, on continue. Parce que je n'ai pas envie que la vidéo soit très longue. Donc, je continue. Il n'y a pas de souci. Et donc, c'est 67%. C'est une approximation. Et donc, ça veut dire ça. C'est devenu supérieur à 40%. Et donc, finalement, mon taux, mon nouveau taux, c'est celui-là. Regardez, je le copie et je le colle. C'est mon T prime. Donc, finalement, j'ai un T prime que je vais mettre ici. T prime qui est égal à 67% approximativement. J'ai une VO prime. Alors, ma VO prime, c'est celle-là. C'est 243, 648. OK. Et donc, je la prends. Ma VO prime. Comment c'est ? Comment V. Je prends que les valeurs. Voilà. Et je calcule mon annuité. Donc, c'est ça. Étoile ça. J'obtiens ça. Alors, mon annuité prime. Regardez. A prime. A prime. Parce qu'on passe au linéaire. Et dans le linéaire, l'annuité ne change pas. Mais remarquez que nous, on va travailler quand même sur 6 mois. Et donc, l'annuité proportionnelle ici, sur 6 mois, ça va être la moitié des 162 000. Alors, le cumul, je continue. C'est ça plus ça. Et puis, la VNA, ça va être ça moins ça. Super. Alors, je reprends cette VNA. Comment c'est ? Comment V. Et donc, remarquez que plus besoin, je n'ai plus vraiment besoin de calculer un indicateur puisque mon indicateur, je l'ai utilisé pour retrouver seulement le T prime que j'ai trouvé, que j'ai finalement calculé. Alors là, c'est toujours la même chose. Comment c'est ? Comment V. Et regardez ici mon annuité. Ça va être ma valeur d'origine prime que j'aurais dû mettre en rouge. Je vais mettre en rouge. Étoile, mon taux d'amortissement. Étoile, 6 mois sur 12. Voilà. Donc, je vais mettre ça aussi en rouge parce que c'est ma V au prime. C'est très important. Ça, ce n'est plus la peine de mettre en rouge. OK. Très bien. Alors, le cumul, ça va être ça plus la nouvelle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non. Alors, le cumul égale, pardon, à ça plus ça. Voilà. Et donc, regardez, vous remarquez que je retrouve mon point de départ, ma première base de calcul. Et puis ça, ça va être ça, moins ça. J'obtiens ici le zéro. Donc, on est bon. Alors, dans toute cette histoire-là, qu'est-ce qui m'intéresse ? Ce qui m'intéresse, c'est la valeur d'origine, OK, que je vais mettre au niveau des emplois stables. Pourquoi ? Parce que nous avons dit qu'une immobilisation acquise en crédit. C'est une immobilisation qui permet à l'entreprise de dégager des cash flows futurs. Donc, un chiffre d'affaires futur. Et donc, on va la considérer comme appartenant à l'entreprise. Dans ce cas-là, elle doit être traitée de la même manière qu'une immobilisation appartenant juridiquement et officiellement à l'entreprise. Ça veut dire que là, je vais devoir mettre la valeur d'origine. Donc, 1,560,000. Voilà. Je vais, au niveau du sigma amortissement, je vais reprendre ce cumul là. Voilà. Et pour la VNA, la VNA, on la considère, enfin, la différence, c'est-à-dire ça, moins ça. On va considérer cela comme quoi ? Comme un financement sous format d'emprunt bancaire. OK. Mais vous allez me dire, mais madame, on n'a pas pris la VNA qui est dans le tableau. Je vous dirais oui, on n'a pas pris la VNA qui est dans le tableau. On a rajouté la valeur résiduelle parce qu'il y a une valeur résiduelle que je dois également prendre en considération. Bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir sommer tout ça. Donc, égal, même pas égal, vous mettez ici, somme. Pardon. Vous mettez, somme. Et vous sommez tout ça. Super. Et vous venez là, vous glissez tout ça. Pardon. Je glisse. Super. Et puis, je vais vérifier mes calculs. C'est-à-dire que ça, ici, c'est somme. Somme de tout ça. Ça est déjà... C'est fait ? Attendez. Somme, non, c'est pas ça. Excusez-moi, je refais. Donc, c'est somme. Vous aussi, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à travailler sur Excel. Donc, somme de tous ces éléments-là. Et normalement, voilà. Ouf, c'est juste. Vous savez que même nous, les profs, on a tendance parfois à prendre peur. On a peur de se tremper dans les calculs. Donc, c'est juste. Très bien. Alors, j'arrive maintenant au bilan fonctionnel. Alors, le bilan fonctionnel, il n'y a pas plus simple. Je reprends mes emplois stables. Je reprends mes emplois cycliques. Je reprends ma trésorerie actif. Super. Et là, pour le total, je vais mettre somme, là aussi. Et je valide. Pour les ressources durables, ça va être 100 plus 100. C'est à plus 100. Voilà. Mes ressources cycliques, c'est mes ressources cycliques. Et ma trésorerie passif, c'est ma trésorerie passif. Et je viens ici, au niveau du total, je fais somme. Et nous avons la même chose. Alors, pour le fonds de roulement, nous avons dit, c'est ressources durables moins les emplois stables. Le besoin en fonds de roulement, c'est les emplois cycliques moins les ressources cycliques. La trésorerie nette, c'est la trésorerie actif moins la trésorerie passif. Et pour vérifier mes calculs, la trésorerie nette, c'est le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est une trésorerie nette qui est négative. On a pu faire le calcul. J'espère que jusque-là, c'est bon. Bien. Alors, je continue. On va devoir maintenant calculer ce BFR. On va le scinder en deux. Il y a le BFR exploitation et le BFR hors exploitation. Alors, le BFR exploitation et hors exploitation, il va falloir juste prendre en considération ce que nous avons mis au départ ici. C'est-à-dire que si au départ, comme moi, vous prenez la peine d'identifier les éléments exploitation, les éléments hors exploitation, le calcul devient simple. Et donc, regardez-moi ce que je vais faire pour faire vite parce que la vidéo, je pense qu'elle est assez longue. Je vais passer directement au calcul qui a été fait. Et regardez dans mes calculs. Vous devez normalement trouver ces éléments-là. C'est-à-dire que j'ai pris des éléments pour 100%. C'est lorsqu'ils sont exploitation à 100%. Et j'ai pris des éléments exploitation selon les informations complémentaires. Donc, par exemple, pour la D39, je vais aller voir la D39. Alors, la D39, c'est l'état débiteur. Alors, l'état débiteur, on m'a dit, c'est hors exploitation à hauteur de 10%. Ça veut dire, c'est exploitation à hauteur de 90%. Et j'ai continué dans le même sens. Regardez. Donc là, j'explique tous ces éléments-là. D'ailleurs, ce fichier, je vais vous le donner. D'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà. Oui, vous avez même le corrigé, j'imagine. Donc, vous avez tout ça. Et vous pouvez voir comment j'ai fait pour les calculs. Voilà, voilà. Et pour les ratios de structure financière, de la même manière, ici, dans mon fichier Excel, vous avez toutes les formules qui sont là. Voilà, très bien. Et puis, à titre de vérification, vous vérifiez le BFR. Est-ce que c'est le BFRE plus, normalement, le BFR-HE ? C'est ce qu'on doit avoir. Alors, il y a une seule ou deux difficultés. Les deux difficultés, c'est lesquelles ? Et j'aimerais bien que vous les trouviez vous-même. Alors, la première difficulté, c'est que, n'oubliez pas, il faut surtout ne pas prendre l'écart de conversion actif car il a été annulé. C'est-à-dire que, dans vos calculs de BFRE et HE, ne prenez pas l'écart de conversion actif parce qu'il a été annulé suite au retraitement. Il n'existe plus. Autre chose, dans les autres provisions pour risque et charge. Alors, les autres provisions pour risque et charge font partie de tout ce qui est ressources cycliques. Et dans les ressources cycliques, il y a une partie qui a été enlevée des autres provisions pour risque et charge. C'est laquelle ? C'est l'écart de conversion actif, actif circulant. Ça, cette partie-là, voilà, donc ça, ça, alors ça, normalement, ça, ça a été enlevé, je vais vous le mettre peut-être en bleu, et ici, regardez, enlever, enlever, excusez-moi, enlever, enlever des autres provisions pour risque et charge. Ça, c'est très, très, très important. Il faut vraiment s'en rappeler. Je suis très sérieuse. Voilà. Très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, regardez, je vais dézoomer parce que l'objectif quand même, c'est un petit peu de parler de cette entreprise. Alors, cette entreprise, c'est une entreprise qui évolue dans un secteur d'activité précis qui est les constructions, OK, les bâtiments et les constructions. C'est une entreprise avec, regardez, un besoin en fonds de roulement immense. C'est tout à fait normal parce que c'est une entreprise qui évolue dans les bâtiments et dans les bâtiments, nous avons normalement des créances clients assez importantes. Regardez ici, les créances clients, elles se montent à des milliards. Voilà. C'est vraiment des milliards. Donc, si j'agrandis, vous avez un, alors vous avez un, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Donc, c'est 1 milliard 371 millions. C'est immense. Donc, c'est une entreprise dont le cycle d'exploitation est relativement long. C'est ce qui explique un BFR assez important. Son fonds de roulement, il est positif, c'est une bonne chose. Il est quand même, regardez, le fonds de roulement, c'est-à-dire, les ressources durables financent trois fois les emplois stables. C'est immense. Nous nous avions dit dans le cours que ça devrait financer au moins une fois. Là, ça finance pratiquement quatre fois. Et pourtant, avec l'excédent qui en découle, on n'arrive pas à financer le BFR dans son intégralité. Donc, une partie du BFR, vous pouvez vous amuser, comme on a vu dans le cours, à calculer la part que finance le FR dans le BFR. Donc, vous allez remarquer que l'autre part, nous sommes partis la chercher au niveau d'un crédit bancaire à très court terme. Et remarquez que le crédit bancaire à très court terme, il s'élève à, alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, à 173 millions de dirhams, c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que l'entreprise, pour qu'elle puisse mener bien comme il faut son activité, elle a dû se contracter des crédits à court et à très, très court terme auprès des banques. Et j'imagine que son CPC, il a dû en pâtir. C'est-à-dire que ses charges financières, elles ont dû être assez importantes. Et elles vont être importantes dans le futur. Alors, autre chose, nous avons regardé le ratio couverture des capitaux investis. Ça veut dire qu'on est en train de mesurer un petit peu à hauteur de combien les ressources durables financent les emplois stables et le besoin en fond de roulement d'exploitation. Pourquoi est-ce qu'on lit les deux ? Parce que les emplois stables, c'est l'investissement. Qui dit investissement, dit machine. Qui dit machine, dit production. Qui dit production, dit client. Et qui dit client, dit fournisseur. Et qui dit fournisseur, dit stock. Voilà. Donc, ça veut dire que ce premier ratio plus le deuxième ratio, c'est des ratios vraiment relatifs à l'exploitation et à l'investissement. Ils sont très, très importants. Et donc, regardez sa finance 78%, ce qui n'est pas mal. C'est très, très intéressant. Ça veut dire que l'entreprise, elle a assez quand même de fonds. Elle est disponible d'assez d'argent sur le long terme qui lui permet de financer ses emplois stables, donc ses investissements et une grande partie quand même de l'exploitation. Il y a aussi le financement bancaire de l'exploitation. Ça rejoint la trésorerie nette. Ça veut dire que je suis partie voir à hauteur de combien les crédits à très court terme financent l'activité ou l'exploitation de l'entreprise. Et là, on se rend compte que c'est à hauteur de 24%. Vous allez me dire c'est bon, ce n'est pas bon. Je vous dirais, on peut dire que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que quand même l'entreprise, c'est une entreprise qui a un cycle d'exploitation qui est long, donc une activité assez spéciale. Et généralement, une entreprise avec un BFR qui est assez élevé, c'est une entreprise qui est en croissance. Une entreprise qui est en croissance aujourd'hui, elle va générer des profits pour la suite. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura encaissé l'argent des clients, la situation sera résolue. On aura remboursé nos crédits à très court terme. Alors l'autonomie financière, remarquez que quand même les dettes de financement représentent plus que la moitié des capitaux propres. Ça, c'est un tout petit peu mauvais. Pourquoi c'est mauvais ? Parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait un maximum de 50%. Il faudrait que les capitaux propres soient assez importants, plus importants que les dettes de financement. Mais nous, on l'a compris, c'est une entreprise avec un cycle long qui a vraiment besoin d'argent. C'est une entreprise qui a préféré le crédit à très court terme plutôt que les crédits à long terme. Et d'ailleurs, on le remarque ici, regardez ici, vous remarquez qu'elle préfère plutôt emprunter sur le marché financier via des emprunts obligataires plutôt que d'aller vers les dettes de financement qui sont également probablement plus onéreux que les emprunts obligataires. Et voilà, donc je vous remercie. En tout cas, ces documents seront mis à votre disposition. Également, cette vidéo, elle sera mise à votre disposition sur la chaîne YouTube que je vous communiquerai par la suite. Je vous remercie.